Sans faire trop de bruit, New York occupe une intéressante 6ème place à 3 points seulement du leader Avray et à 2 points du podium. Les Chamoins n'ont plus connu la défaite depuis la première journée et enchaînent les bons résultats. En face, Grenoble est 16ème et est en quête d'un premier succès. Les hommes de Philippines Berger se procurent une première occasion sur coup de pied arrêté et Saturnin à l'Akbe est obligé de s'employer pour sortir le ballon. Saturnin à l'Akbe qui se fait quelques petites frayeurs, on vous montre cette image. Un petit peu pour vous dire qu'il ne s'est pas passé grand chose dans cette première période, 45 minutes d'un certain ennui. En deuxième mi-temps, les Grenoblois vont être un petit peu plus tranchants. Saturnin à l'Akbe est obligé de sortir dans les pieds de Johan Brun en tout début de deuxième acte. Très peu d'occasion toujours dans le jeu, tout juste plus sur coup de pied arrêté. On avance dans cette partie avec des Grenoblois qui vont obtenir un pénalty à la 81ème minute. Saturnin à l'Akbe est battu par ce plat du pied dirigé en lucarne de Terrel Ondane. Ça fait 1-0 pour Grenoble. Et ce n'est pas totalement immérité parce que même s'il n'y a pas eu pléthore d'occasion dans cette partie, les hommes de Philippe Innsberger ont été les plus renuants. On n'a pas vu le jeu habituel des New Yorkers à base de passes courtes et de débordements. Et Saturnin à l'Akbe finalement aura eu plus de travail que Brice Mobleu, son homologue grenoblois. On va rester là. 1-0 pour Grenoble dans cette partie où les deux formations n'ont pas eu pléthore d'occasion. C'est le GF38 qui l'emporte grâce à un pénalty en fin de match. Coup d'arrêt pour les Chamois et première victoire de la saison pour Grenoble qui respire un peu.